La nuit de décembre Du temps que j'étais écolier, Je restais un soir, aveillé, dans notre salle solitaire. Devant ma table vint s'asseoir un pauvre enfant, vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Son visage était triste et beau. À la lueur de mon flambeau, dans mon livre ouvert, il vint lire. Il pencha son front sur sa main et resta jusqu'au lendemain, pensif, avec un doux sourire. Comme j'allais avoir quinze ans, je marchais un jour appalant dans un bois sur une bruyère. Au pied d'un arbre vint s'asseoir un jeune homme, vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Je lui demandais mon chemin. Il tenait un lutte d'une main, de l'autre un bouquet d'églantines. Il me fit un salut d'amis et, se détournant à demi, me montra du doigt la colline. À l'âge où l'on croit à l'amour, J'étais seul dans ma chambre un jour, pleurant ma première misère. Au coin de mon feu vint s'asseoir un étranger vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Il était morne et soucieux. D'une main, il montrait les cieux, et de l'autre, il tenait un glaive. De ma peine, il semblait souffrir, mais il ne poussa qu'un soupir et s'évanouit. Comme un rêve. À l'âge où l'on est libertin, Pour boire un toast en un festin, un jour je soulevais mon verre. En face de moi vint s'asseoir un convive vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Il secouait sous son manteau un haillon de pourpre en lambeaux, sur sa tête un myrte stérile. Son bras maigre cherchait le mien, et mon verre, en touchant le sien, se brisa. Dans ma main débile. Un an après, il était nuit. J'étais à genoux près du lit où venait de mourir mon père. Au chevet du lit vint s'asseoir un orphelin vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Ses yeux étaient noyés de pleurs, comme les anges de douleur, il était couronné d'épines. Son lutte à terre était gisant, sa pourpre de couleur de sang, et son glaive dans sa poitrine. Je m'en suis si bien souvenu que je l'ai toujours reconnu à tous les instants de ma vie. C'est une étrange vision. Et cependant, ange ou démon, j'ai vu partout cette ombre amie. Lorsque plus tard, là de souffrir, pour renaître ou pour en finir, j'ai voulu m'exiler de France. Lorsqu'impatient de marché, j'ai voulu partir, et chercher les vestiges d'une espérance. À Pise, au pied de la Penin. À Cologne, en face du Rhin. À Nice, au penchant des vallées. À Florence, au fond des palais. À Brigue, dans les vieux chalets au sein des Alpes désolées. À Gênes, sous les citronniers. À Vevey, sous les verres pommiers. Au Havre, devant l'Atlantique. À Venise, à la Freulido, où vient sur l'herbe d'un tombeau mourir la pâle adriatique. Partout, où sous ces vastes cieux, j'ai lassé mon cœur et mes yeux saignant d'une éternelle plaie. Partout, où le boiteux ennui, traînant ma fatigue après lui, m'a promené sur une clé. Partout, où sans cesse altérer de la soif d'un monde ignoré, j'ai suivi l'ombre de mes songes. Partout, où sans avoir vécu, j'ai revu ce que j'avais vu, la face humaine et ses mensonges. Partout, où le long des chemins, j'ai posé mon front dans mes mains et sangloté comme une femme. Partout, où j'ai comme un mouton qui laisse sa laine aux buissons senti se dénuer mon âme. Partout, où j'ai voulu dormir, partout, où j'ai voulu mourir, partout, où j'ai touché la terre, sur ma route est venu s'asseoir un malheureux vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Qui donc es-tu ? Toi, que dans cette vie, je vois toujours sur mon chemin. Je ne puis croire à ta mélancolie que tu sois mon mauvais destin, ton doux sourire a trop de patience, tes larmes ont trop de pitié en te voyant. J'aime la Providence. Ta douleur même est sœur de ma souffrance. Elle ressemble à l'amitié. Qui donc es-tu ? Tu n'es pas mon bon ange. Jamais tu ne viens m'avertir. Tu vois mes mots, c'est une chose étrange et tu me regardes souffrir. Depuis vingt ans, tu marches dans ma voie et je ne saurais t'appeler et qui donc es-tu ? Si c'est Dieu qui t'envoie. Tu me souris sans partager ma joie, tu me plains sans me consoler. Ce soir encore, je t'ai vu m'apparaître. C'était par une triste nuit. L'aile des vents battait à ma fenêtre, j'étais seul, courbé sur mon lit, et j'ai regardé une place chérie tiède encore d'un baiser brûlant et je songeais. Comme la femme oublie et je sentais un lambeau de ma vie qui se déchirait lentement. Je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour. Tout ce passé me criait à l'oreille ces éternels serments d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main, larmes du cœur par le cœur dévoré et que les yeux qui les avaient pleurés ne reconnaîtront plus de main. J'enveloppais dans un morceau de bure ces ruines des jours heureux. Je me disais qu'ici bas, ce qui dure, c'est une mèche de cheveux. Comme un plongeur dans une mer profonde, je me perdais dans tant d'oubli de tous côtés. J'ai retourné la sonde et je pleurais seul. Loin des yeux du monde, mon pauvre amour enseveli. J'allais poser le sou de cire noir sur ce fragile et cher trésor. J'allais le rendre et n'y pouvant pas croire, en pleurant, j'en doutais encore. Ah, faible femme orgueilleuse insensée, malgré toi, tu t'en souviendras. Pourquoi grand Dieu mentir à sa pensée ? Pourquoi ses pleurs, cette gorge pressée, ses sanglots, si tu n'aimais pas ? Oui, tu languis, tu souffres et tu pleures, mais ta chimère est entre nous. Eh bien, Dieu, vous compterez les heures qui me sépareront de vous. Partez. Partez, et dans ce cœur de glace, emportez l'orgueil satisfait. Je sens encore le mien, jeune et vivace, et bien des mots pourront y trouver place sur le mal que vous m'avez fait. partez. Partez, la nature immortelle n'a pas tout voulu vous donner. Ah, pauvre enfant qui voulait être belle et ne savait pas pardonner. Allez, allez, suivez la destinée. Qui vous perd n'a pas tout perdu. Jetez au vent notre amour consumé. Éternel Dieu, toi que j'ai tant aimé si tu pars, pourquoi m'aimes-tu ? Mais tout à coup, j'ai vu dans la nuit sombre une forme glissée sans bruit. Sur mon rideau, j'ai vu passer une ombre. Elle vient s'asseoir sur mon lit. Qui d'en es-tu ? Mort n'est pas le visage. Sombre portrait vêtu de noir. Que me veux-tu, triste oiseau de passage ? Est-ce un vain rêve ? Est-ce ma propre image que j'aperçois dans ce miroir ? Qui d'en es-tu, spectre de ma jeunesse, pèlerin que rien n'a lassé ? Dis-moi pourquoi je te trouve sans cesse assis dans l'ombre où j'ai passé. Qui d'en es-tu, visiteur solitaire, hôte assidue de mes douleurs ? Qu'as-tu donc fait pour me suivre sur terre ? Qui d'en es-tu ? Qui d'en es-tu, mon frère, qui n'apparaît qu'au jour des pleurs ? Ami, notre père est le tien. Je ne suis ni l'ange gardien ni le mauvais destin des hommes. Ce que j'aime, je ne sais pas de quel côté s'en vont leurs pas sur ce peu de fange où nous sommes. Je ne suis ni Dieu ni démon, et tu m'as nommé par mon nom quand tu m'as appelé ton frère. Où tu vas, j'y serai toujours, jusque au dernier de tes jours où j'irai m'asseoir sur ta pierre. Le ciel m'a confié ton cœur. Quand tu seras dans la douleur, viens à moi sans inquiétude. Je te suivrai sur le chemin, mais je ne puis toucher ta main, ami. Je suis la solitude. Je suis la solitude.